Et du coup, après, tu mets 210 degrés, voilà. Après, tu étas la crème sur la génoise, tu rajoutes les cerises et les copeaux de chocolat et tu le mets au frigo. Super ! Ce sera une bonne recette de gâteau pour l'anniversaire d'Alexia. De toute façon, si tu as un problème, tu m'appelles, hein ? Oui, y a pas de souci, y a pas de souci. Et puis... Ah, attends, j'ai un double appel. C'est bon, je sais qui c'est. Encore ce psychologue bizarre ? Ouais, ça fait au moins une semaine qu'il me suit et me harcèle. Il peut pas s'occuper de ses autres patients, là ? Vas-y, vas-y, réponds. Bon, on se tient au courant, de toute façon. Salut ! Ouais, à plus. Je vais finir par bloquer votre numéro, si ça continue. Non, mais vraiment, là, je veux la suite. Au prochain rendez-vous. Et vous n'êtes pas venu à mon rendez-vous de la dernière fois. J'ai été obligé d'appeler le mec qui mangeait des fleurs. Le mec qui mangeait des fleurs, vous vous rendez compte ? Après votre passage, j'ai dû racheter une nouvelle plante, vu ce que vous avez fait subir à l'ancienne. Bref, il faut vraiment que vous me racontiez la suite. Le suspense est insoutenable. Bon, très bien. Mais après, vous allez arrêter de me harceler, c'est compris ? Alors, je vous promets rien, mais ok, d'accord. Allez. Le retour de Whitley m'a redonné une petite lueur d'espoir. À ce moment-là, je me disais que s'il ne m'aidait pas rapidement, je risquais d'y passer. Mais en attendant, je devais agir comme si de rien n'était et résoudre les tests de cette psychopathe. Bon, il va se passer quoi cette fois ? Cool, un ressort ! Alors, attends, je vais poser un portail là et au-dessus. Let's go ! Hey, salut, je suis là ! Attends, je ne peux pas t'écouter, là ! Je vois que vous avez cassé la plaque de foie aérienne. Bravo. Mais non, j'ai fait que sauter dessus. J'ai déjà beaucoup à faire et il faut que vous me rajoutiez du travail. Voilà, essayez à nouveau. Cette fois, tu dis bien tout le plan, Whitley. Voilà le plan. Sur ce, à tout. Espèce d'abruti ! Je ne suis pas un abruti ! Vous avez entendu quelque chose ? Hein, moi ? Non ! Et vous l'avez à nouveau cassé. À moins que cette plaque ne soit pas étalonnée pour quelqu'un de votre... Pas d'hyposités. Vous avez pris du poids récemment. Cela ne vous regarde pas. Une visite médicale s'impose. Essayez donc. Je crois que c'est bon. On dirait que le plafond est plus bas. On va essayer. Je confirme. Je... Je crois qu'il faut que je bouge mon portail pour appuyer sur le bouton et ensuite pour ouvrir la porte. Oh non, je l'ai mal placé. Waouh. Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote indirigeable en portant des gants de boxe et des talons aiguilles en même temps que de lire un livre et aussi qui... C'est bon, j'ai compris. Je sais que j'ai fait de la merde. Ça va. Mais non, je ne dirai jamais ça. Ah mince. Je n'ai pas désactivé mon module de sarcasme. Veuillez m'excuser. Ceci était également un sarcasme. Ça fait toujours plaisir. Ouh, j'ai réussi. Sinon, c'est bientôt fini, là. Ça commence à être long. Vous voulez mourir vite à ce que je vois. Pas spécialement, mais j'aimerais une petite pause parce que bon, là, j'en suis à combien de salles ? Hey, 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 ici Vanessa à l'antenne. Alors d'après vous, combien de salles chènes a-t-elle résolu jusqu'à maintenant ? Si vous pensez à la réponse, envoyez cake au 48 15 16 23 42 ou tout simplement mettez un commentaire sur l'épisode de la saga. À une prochaine. Ciao. Ah, j'en suis à la salle. Patate. Exact. Et je remercie la censure. Comment ça la censure ? Ne vous en préoccupez pas. Si vous le dites, sur quoi porte le prochain test ? Des ponts. Du pont. Comme dans Tintin ? Dupont et Dupont, tout ça, non ? Apparemment, ça ne vous fait pas rire, ça. Non. Ah. Les ponts qui se trouvent dans la prochaine salle sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Shell ? Waouh, c'est bleu. C'est chaud. Et si je mettais mon visage dedans ? Oui, Shell ! Tiens, vous êtes toujours vivante, vous. Je pensais que vous aviez disparu à cause de mes lésions, mais apparemment non. Si on est apparu, c'est parce que tu allais faire une énorme bêtise. Ou une grosse marade pour moi. Je vois que vous n'avez pas changé. Bon, tu peux mettre ta tête dedans, ce serait cool. Ne fais pas ça. Allez, je vous écoute. Donnez-moi vos arguments. Je commence votre honneur. Franchement, si vous faites ça, ce serait cool. Imaginez, votre crâne ressemblera à celui d'Hadès dans Hercule. Je trouve ça fun, perso. Objection ! Si vous faites ça, vos cheveux vont s'embraser votre honneur. Quant à votre peau, imaginez que ça abîme vos yeux. Vous risquez de devenir aveugle et vous ne pourrez plus fuir de fermeture science. Vous avez toutes les deux de bonnes idées, mais je pense que je vais suivre mon côté gentil. L'audience est levée. Qu'est-ce qui te prend de taper le sol ? Je fais comme le juge, mais comme je n'ai pas de marteau et de bureau, je fais avec les moyens du bord. Ça fait mal. Tu fais vraiment pitié. Et on respecte le juge suprême des tests, ok ? Techniquement, le juge suprême des tests, c'est Kratos, mais bon. Vous savez que votre conscience n'a pas tout à fait tort. Mais ça suffit à la fin. Qui c'est qui raconte d'abord ? C'est pas vous, je crois. Oui, bah ça va, on sait que c'est vous. Au moins que ce soit ma plante qui me raconte tout sans que je le sache. Hein ? Oui, elle est débile, oui, oui, oui. Chut, chut, tu te tais. Tu te tais ma plante, tu te... Attendez une seconde. Tu te tais ma plante, c'est fini ! D'accord ? Tu es au loin, donc tu te tais. Tu te tais, je... Non, je veux pas t'entendre. Je veux pas t'entendre, tu m'entends ? Arrête ! Arrête, tu te regardes comme ça. Oui, bah je préfère, ouais. Attention, je te rien. Excusez-moi, un petit truc à régler ? Vous savez que je vous entends ? Hein ? Elle t'entends ça, plante ? Elle t'entends aussi ? Je savais très bien que c'était une folle. Je reprends. Comment ça marche ce truc ? Faut mettre un portail sur le mur. Sans blague. Bah alors pourquoi tu demandes, t'es bizarre ? Reste calme. Bon, si je fais ça. Ah, d'accord, j'ai résolu la salle. Mais du coup, l'espèce de pont bleu, là, il sert à quoi ? À l'introduire dans votre histoire. Ça vous fera des choses à raconter à votre futur psychologue. Comme si j'avais une tête à aller chez un psy. Franchement. Euh... Ne me jugez pas, ok ? Non mais j'ai rien dit, hein ! Pour l'instant ! Au fait, j'ai trouvé un moyen d'économiser de l'argent pour Fermeture Science. En arrêtant de faire des tests sur des humains ? Parce que niveau soin, vous devez payer une blinde, hein ? Ou alors vous devez signer pas mal d'actes de décès. Pour que les générations futures admirent votre structure osseuse, je vais créer une statue à l'entrée de Fermeture Science à partir de votre corps. Bien sûr, je ne ferai ça qu'à votre mort. Super, j'ai hâte de mourir maintenant. Je savais que vous alliez approuver l'idée. Euh... C'est normal que la porte ne s'ouvre pas ? Avouez, c'est vous qui l'avez cassée. Mais non, j'ai rien fait ! Faut arrêter de m'accuser au bout d'un moment. Et je suppose que c'est à moi de la réparer. Évidemment, je dois tout faire ici. En même temps, vous avez tué tout le monde ici. Vous voulez que je vous rappelle qui m'a tué récemment ? On va dire que je n'ai rien dit. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Ok. Bonjour ! Mais ça va pas d'arriver comme ça sans faire de bruit ? Ah, désolé. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai lâché des œufs d'oiseau dans le mécanisme de la porte. C'est pour te dire que je suis en train d'élaborer un plan pour qu'on puisse échapper d'ici. Sérieusement ? Mais si Crado se te trouve, je... Ne t'inquiète pas, j'ai des potes chez les processeurs, donc y'a pas de soucis. Faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas de taupe dans le lot, mais il ne devrait pas y avoir de gros. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est revenue ? Non, c'est juste que la mère des œufs d'oiseau vient de capter que j'ai pris ses bébés pour bloquer la porte. Et ? Et je crois que... Elle est sur axe. Gentille. Gentille petite oisinette. Gen... Niveau discrétion, c'est pas gagné. Bon. Non, elle revient. On s'est jamais vus. A tout à l'heure. Attends, je... Attendre quoi ? Euh... Rien. Euh... Y'a quoi dans la prochaine salle ? Des tourelles. Oh. Je vois qu'elles vous font les faits escomptés. Peut-être que je reverrai mon père. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver comme un gros bout de gruyère. Plein de trous. Et du sang qui coulerait dans tous les recoins de votre corps. C'est bon, on a compris. Essayons de passer en toute discrétion. Déploiement. Ah ! Je vais oublier qu'elles tirent aussi vite. Je vais essayer de négocier. Bonjour les tourelles. Euh... Je voulais savoir si vous connaissez une certaine tourelle vivante dans le coin, peut-être ? Non, inconnue. Euh... Papa ? Non, inconnue. Comment est-ce que je t'appelais mon père déjà ? Je l'appelais toujours papa quand j'étais petite. Euh... Guy Jebluc ? Non, inconnue. Euh... Je t'obiglouis ? Non, inconnue. Marcheur du ciel ? Non, inconnue. Docteur Maison ? Non, inconnue. Oh, ta mère ! Suivez-moi. Hein ? Par ici. Où est-ce que vous m'emmenez ? Vers notre mère, la tourelle vivante. Mais la tourelle vivante est un homme ! Négatif. C'est une femme. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Maîtresse, quelqu'un demande à vous voir. Amenez-la moi. Chelle ! Je vais m'entretenir seule avec elle. Vous pouvez disposer. Allez, allez. Si elle dit de sortir, on doit sortir. Allez, allez, ne discute pas. La maîtresse, si tu peux sortir, si tu peux sortir. Au tempéré. Papa ! Tu es toujours en vie ? Bien sûr. Tu crois quoi ? Ton père ne meurt pas aussi facilement. Au fait, c'est normal que les autres tourelles pensent que tu es une femme ? Ouais, c'est parce que de base, toutes les tourelles sont des femmes. Si je dis que je suis un homme, ils me considèrent comme défectueuse. Et on risque de me jeter dans un incinérateur. Ah, je comprends mieux. À ce que je vois, tu n'as toujours pas réussi à t'échapper après toutes ces années. Disons que j'ai dû être confrontée à Kratos en personne. J'avais réussi à la tuer, mais apparemment, ils ont réussi à récupérer mon corps et à m'emmener dans une espèce de chambre pendant plusieurs années. Ensuite, une sphère bleue m'a sauvée de cet enfer et, sans faire exprès, il a réactivé Kratos. Je crois qu'elle veut essayer de me tuer. Tu serais déjà mort depuis longtemps si c'était le cas. Je pense qu'elle essaye surtout de jouer avec toi, jusqu'à te jeter à la poubelle. Fais attention, surtout. Ah, ne t'inquiète pas pour ça, je suis une dure à cuire, moi. Au fait, quand tu parlais de sphère bleue, tu te souviens de son nom ? Un certain... Whitley, un truc comme ça. J'en étais sûr. Quoi, tu le connais ? Oui, c'est un ancien collègue. Surveille-le bien, elle ne te laisse pas embobiner, d'accord ? Mais pourquoi tu dis ça ? En ce moment, elle cherche un moyen de me faire sortir de fermeture Science. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Euh, très bien. Je vais parler aux tourelles. Elles vont t'aider et t'emmener jusqu'à la fin du test. D'accord, merci. Je te le répète, fais attention à toi. Je sais que tu as survécu jusqu'ici, et c'est d'ailleurs un exploit, mais... Mais plus tu vas avancer, plus ce sera dangereux. Je sais, je m'y suis déjà préparée. Mais je n'abandonnerai pas ma liberté. Je veux sortir de cette prison et retrouver la lumière du jour et l'air de dehors. Et je veux t'emmener avec moi pour revoir tout ça, ainsi que maman. Oui, maman. Quoi ? Vu le ton de ta voix, j'ai l'impression que tu me caches un truc. Je... Ta mère, malheureusement, n'a pas survécu. Quoi ? C'est ce que j'ai entendu, mais... Elle était avec Ratman pour te sauver. Celui-ci s'est fait tuer par une tourelle. Je n'étais pas disponible à ce moment-là pour gérer la situation. Donc, quand elles l'ont tué, des robots ont récupéré le cube. Et l'ont incinéré. Je suis désolé, Chelle. C'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. Non. J'aurais aimé que ce soit une blague, mais... Je m'en veux terriblement. Si j'avais été là, ce... Ça serait passé différemment. Maman. Chelle, il faut que tu y ailles. Sinon Kratos va se poser des questions. Oui. Quand il arrive, je te soutiendrai. Du mieux que je peux. Merci. Votre combinaison vous donne l'air stupide. Oh, pardon, j'ai dit ça à voix haute. Ça fait rien. Je pense qu'il est temps maintenant. Hein ? Tant de quoi ? Pour votre surprise. Vous... Vous allez me tuer ? Vous allez voir. Mon cœur fait du beatboxing dans ma poitrine. Par ici. Un... Un bureau ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la lumière s'est éteinte ? Mon dieu, je suis trop jeune pour mourir. Allumé. Exécution surprise. Dans 3... Non. 2... 1... Non. Non. Hein ? Quoi ? Hein ? Qu'est-ce que... C'est... Un gâteau ? D'après votre dossier, hier c'était votre anniversaire. Bon anniversaire. Mais pourquoi ? Je le reprends sinon. Non, non, c'est bon, je vais le garder. Par contre, dites-moi, vous l'avez empoisonné ? C'est ça la surprise justement. Je ne m'en souviens plus. Euh, finalement, je vais le garder avec moi. Je vais le mettre dans ma poche, là. Bien au chaud. Voilà. Dans ce cas, avec la crème qui risque de tourner, il sera vraiment empoisonné. Ouais, bah ce sera mon goûter, hein. Bon, allez, je suis chaud, on continue, là. Ouh ! Il y a des tourelles dans la prochaine salle. Euh, bizarrement, je suis moins chaud. Dites, vous n'entendez pas un truc ? Non, ça vient de cette grille. Mon petit oiseau, vous êtes des balades ! Je vais te dégobiller ! Je crois que ces tourelles répètent pour un truc. Reprenons comme on l'a fait tout à l'heure. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Mon petit oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. A pris sa volée. A pris sa volée. A pris sa volée. C'est un peu mieux, mais on va s'en contenter. Ah oui, je le dis depuis tout à l'heure. Shell est demandée dans la salle de test située derrière elle. Je répète, Shell est demandée dans la salle de test située derrière elle. Par contre, elle est chiant de cette chanson parce qu'elle reste... A l'issue de ce test, j'aurai une autre surprise pour vous. Une meilleure surprise que tout à l'heure, dont seules les conséquences sont tragiques. Mais pour égayer tout ça, il y aura plein de confettis. Tout partout. Je crains le pire. Bon, montons sur ce pont de lumière. Alors récupérez ce cube pour le mettre sur ce bouton et... Que se passe-t-il ? Qui a éteint la lumière ? Quoi ? Ça fait pas partie du test ? Hé, salut Shell ! À vous le, mon accent belge et déchire. Whitley ? T'es devenu belge maintenant. Je parle dans un accent qu'elle peut pas entendre. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas me rejoindre et on s'échappera par là-bas une fois. Mais on va faire comment ? Ne me demande pas comment on va faire, je ne sais pas encore, Shell. Tu as intérêt à me rejoindre très rapidement parce que l'accent belge, je le tiens pas très bien, tu vois. Ce que je veux dire, elle pourrait très bien comprendre la supercherie. Et si elle comprend la supercherie, on n'est pas dans la merde. Donc du coup, tu ramènes ta frite et on y va. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Bon, on oublie l'accent. Cours ! Oui, mais où ? Je sais pas encore. Suis-moi et vite ! D'accord. Et du coup, grâce à Whitley, je réussis à m'enfuir de cette salle et... Allô ? Allô ? Plus de batterie. Bon débarras. Éteindre mon téléphone. J'aurais dû faire ça depuis le début. Allez, j'ai des courses à faire, moi. C'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage Société Radio-Canada